À l'idéal, on le saura à la fin du match si on a gagné. Après, c'est toujours compliqué de se déplacer face à des équipes qui ont vraiment besoin de points. On sait que Dijon a mal commencé, donc ils vont avoir à cœur à domicile de prendre leur premier point. Donc ça va être un match très compliqué. Mais comme j'ai pu le dire, tout dépend de nous. Si on rééditère les performances qu'on a faites à la Mousson, je pense qu'on sortira de ce match avec un résultat positif. Oui, c'est vrai. Lors des matchs de préparation, on était un petit peu inquiets au vu des résultats et au vu du jeu qui était proposé. Tactiquement, on n'était pas forcément en place. On ne faisait pas les choses forcément en même temps. Donc on a beaucoup travaillé tactiquement sur le terrain. On a vraiment communiqué entre nous. On a remis un peu les choses d'aplomb sur le système de jeu et les positions qu'on devait avoir défensivement. Et je pense qu'on est monté en puissance déjà tactiquement et dans l'intensité du jeu au fur et à mesure des matchs. Donc on a vu qu'on était un bloc compact, mi-terrain, que c'était compliqué de se procurer des occasions contre nous. Donc c'est bien de continuer à défendre ensemble. Et après, on arrive, nous, sur attaque rapide et parfois sur des jeux de possession à se créer des opportunités. Donc c'est important d'abord de garder ce bloc compact. Et après, on sait que des occasions, on arrive à s'en créer. Disons que le début de saison l'année dernière était aussi intéressant. Celui-ci est aussi très intéressant. On a vu, comme je l'ai dit, qu'on est monté en puissance au fur et à mesure des matchs. Contre Angers, je pense qu'on a développé un jeu qui était vachement intéressant. Donc c'est à garder. Et puis voilà, pour en revenir au positionnement, on a changé un peu les positions au milieu aussi. On a vu TJ qui joue un peu plus haut, qui lui permet d'avoir un peu plus de liberté. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir une bonne orientation du jeu. Damien et moi, on est plus milieu défensif dans l'équilibre de l'équipe. Donc pour l'instant, ça fonctionne bien. On voit aussi de très bonnes entrées des remplaçants. C'est vraiment tout un groupe qui vit bien et qui va de l'avant. Et c'est très important pour la suite. Après, contre Rennes, il y avait beaucoup d'absents aussi. Donc on savait qu'il y allait avoir pas mal de retours pour la réception de Nice. Mais non, je ne dirais pas qu'on a douté après le match de Rennes. Mais on savait que ça allait être une semaine très importante avec trois matchs à domicile. Bon, honnêtement, je ne pensais pas qu'on se voyait gagner les trois. Mais en tout cas, on a engrangé de la confiance aussi. Le jeu va de mieux en mieux. Donc voilà, il ne faut vraiment pas s'emballer, rester humble et continuer à bien travailler comme on a pu le faire. Je pense que l'année dernière, on s'est peut-être mis inconsciemment une pression sur nous-mêmes lors des matchs à l'extérieur. Donc cette année, c'est une nouvelle saison. On a bien démarré. On a fait le boulot à domicile. Donc si on veut faire une grande saison, il faudra obligatoirement aller chercher des matchs à l'extérieur, des points à l'extérieur. Donc voilà, il ne faut pas se prendre la tête, prendre les matchs les uns après les autres et à l'extérieur garder ce même état d'esprit. Après, l'équipe, je trouve qu'il est peut-être plus équilibrée. On voit aussi, comme j'ai pu le dire, les remplaçants qui apportent beaucoup en fin de match. On a un banc très étoffé. Donc si on veut faire quelque chose dans ce championnat, il faut que tout le monde continue à bien travailler comme ça a été fait. Non, je pense que ça passe par beaucoup de communication entre nous. Ça passe par une grande communication déjà dans le vestiaire, sur le terrain aussi. Et je pense que si on arrive à aller chercher cette victoire, d'avoir ce petit déclic à l'extérieur, je pense que ça pourra nous lancer et nous libérer de cette pression qu'on s'était mis tout seul au final l'année dernière. Donc je pense qu'une première victoire à l'extérieur nous ferait un déclic et nous ferait le plus grand bien pour la suite de la saison. Plus tôt elle va arriver, mieux ce sera pour nous pour la suite. Donc forcément, si elle peut arriver dès dimanche, ça serait parfait. Ça nous permettrait de rester sur une boîte dynamique et de préparer le derby au mieux. Donc on s'est bien préparé, on a bien travaillé cette semaine et j'espère qu'on sortira un grand match dimanche. Déjà, c'est vrai, je me sens de mieux en mieux. Forcément, avec ce confinement, on perd du rythme, on perd nos repères sur le terrain. Donc voilà, là j'ai pu enchaîner les matchs. Et forcément prendre du rythme, engendrer de la confiance. Donc je me sens de mieux en mieux. J'arrive à mieux finir les matchs. Physiquement, je me sens mieux aussi. Et dans le jeu, je m'éclate sur le terrain avec mes coéquipiers. Le coach m'a repositionné peut-être un peu plus bas et plus milieu défensif aux côtés de Damien. Et je prends beaucoup de plaisir dans ce milieu-là, avec TJ un peu plus haut. Donc voilà, je continue à m'éclater sur le terrain et à répondre présent quand le coach fait appel à moi. Disons que j'étais arrivé un peu plus tôt que prévu en janvier. J'étais un peu en avance. Après deux mois d'absence, c'est toujours compliqué de retrouver un peu le rythme. Ça allait mieux sur les derniers matchs. Après, malheureusement, il y a eu l'arrêt de ce championnat. Donc j'ai essayé aussi de bien travailler pendant ce confinement et lors de la préparation pour essayer d'être vraiment prêt en ce début de championnat. Même si la préparation, on sait qu'elle a été compliquée avec des matchs annulés, des cas de Covid, etc. Donc voilà, j'ai essayé de bien travailler. Maintenant, le début de saison est positif. Mais on sait qu'une saison est longue. Et le plus important, surtout pour moi, c'est d'essayer d'être le plus régulier possible. Oui, je pense que c'est déjà un plaisir de retrouver ses anciens coéquipiers. Son ancienne équipe, c'est toujours un sentiment particulier. On a envie de faire un bon match, de gagner. Donc voilà, c'est toujours un sentiment particulier. Après, personnellement, avec Stéphi, on n'en a pas trop discuté. Mais je pense que ça va venir. Surtout après le match, si la victoire est là. Non, mais c'est toujours un sentiment particulier de rencontrer ses anciennes équipes. On a envie, comme je l'ai dit, de sortir un gros match et surtout de gagner. C'était mon cas contre Lyon. Et ça sera aussi mon cas contre Nîmes dans deux semaines. Non, pas forcément. Je pense qu'on y pensera dès le coup de sifflet final à Dijon. Mais voilà, si on veut bien préparer ce derby, ça passe par un gros match à Dijon. Déjà, il aurait mérité l'année dernière d'avoir un peu plus de stats. Parce que moi, je les mets dans le même lot, Andi et Gaëtan. C'est vraiment des attaquants qui travaillent pour l'équipe. On les voit faire beaucoup d'efforts défensifs. Et c'est bien pour eux qu'en ce début de saison, ils soient récompensés aussi individuellement. C'est deux grands attaquants qui travaillent énormément pour l'équipe. Donc, qu'ils soient récompensés comme ça, c'est bien pour eux personnellement. Parce que ça leur donne confiance et ça les pousse à continuer à travailler. Et pour nous, c'est du pain béni de jouer avec des attaquants comme ça. Oui, bien sûr, c'est une paire qui se connaît très bien. Ça fait pas mal de saisons qu'ils jouent ensemble. Ils sont très complémentaires. Ils sont très généreux. Donc, oui, bien sûr qu'individuellement, on a une équipe qui est très compétitive. Et surtout, j'insiste aussi sur le banc. Sur le banc qui est aussi de très grande qualité. Des joueurs qui étaient titulaires l'année dernière, qui ne le sont pas forcément cette année. Mais, encore une fois, la mentalité est très bonne. On le voit aux entraînements, on le voit sur les matchs. Ils apportent un plus à chaque fois qu'ils rentrent. On a vu Junior Zambia faire un superbe centre pour Andi. Flo qui marque. Donc, tout ça, pardon, c'est que des signaux positifs. Des signaux positifs. Parce que, encore une fois, il faut que tout le groupe avance dans le même sens si on veut faire une très bonne saison. Donc, c'est sûr qu'individuellement, il y a de la qualité. Mais ce qui fait notre force à nous, c'est le collectif. Non, c'est vrai. C'est vrai que j'ai été très déçu de ne pas le jouer l'année dernière. J'étais en tribune avec TJ, qui lui a été blessé. Donc, c'est vrai qu'on en a un peu discuté, nous, cette semaine, tous les deux. Qu'on espérait avoir l'opportunité de jouer ce derby, de retrouver nos anciens coéquipiers. Voilà, c'est des matchs particuliers pour le club, pour les supporters. Mais comme je l'ai dit, ça passe d'abord par un très bon match de notre part à Dijon. Sous-titrage Société Radio-Canada